M. Boukhalfaï ici, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Produire à l'horizon 2030 27% de la production énergétique à partir de renouvelables entre effets d'annonce et réalisation, qu'en est-il réellement ? Est-ce qu'on va atteindre cet objectif à l'horizon 2030 ? Merci de me donner l'occasion un peu de donner notre point de vue sur cet aspect-là. Aujourd'hui, le programme qui a été annoncé par le gouvernement depuis un certain nombre d'années n'est pas du tout dans cet objectif d'atteindre les 22 000 MW en 2030. On est loin du compte et toutes les trajectoires qui peuvent être faites ne pourront jamais permettre l'atteinte de cet objectif. On n'est pas dans cet objectif. Quelles sont les contraintes rencontrées aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas atteindre cet objectif ? Les contraintes, elles sont d'abord le fait du manque de visibilité de la part des autorités, puisqu'on parle d'un chiffre de 22 000 MW à l'horizon 2030, mais sans étapes intermédiaires. Donc, on ne sait pas comment l'État compte réaliser ces 22 GW en 2019, 2020, 2021, etc. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de visibilité pour les investisseurs, il n'y a pas de visibilité pour les autres institutions telles que celles qui peuvent être concernées, comme par exemple le secteur financier, le secteur de la recherche et développement, le secteur de la formation, et aussi donc le secteur industriel avec l'ensemble des opérateurs qui travaillent dans ce domaine-là. Mais comment peut-on considérer aujourd'hui qu'on n'a pas tracé d'objectifs, qu'on n'a pas tracé de stratégies ? Est-ce qu'on est toujours dans les effets d'annonce, puisque déjà en 2015, on avait considéré que les énergies renouvelables, entre autres le solaire, c'était une priorité nationale. Est-ce que par rapport aux effets d'annonce, on est en contradiction par rapport à la réalité ? Ça a été toujours un peu le cas depuis un certain nombre d'années, y compris récemment encore, qu'on annonce toujours ce chiffre de 22 000 MW. Mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est que nous avons aujourd'hui des opérateurs qui ont investi dans le domaine du solaire photovoltaïque, mais le marché n'est pas là. Donc ces entreprises travaillent à un rythme très lent, donc avec un pourcentage de production très faible et un risque important de disparition complète de cette nouvelle filière qui a émergé à la suite des annonces faites en 2011, et dans lesquelles les entreprises ont vraiment fait confiance et ont initié des investissements, mais la réalité, elle est là. Mais est-ce qu'on peut considérer que les investissements qui ont été réalisés risquent d'être compromis aujourd'hui parce qu'il n'y a pas cette visibilité ? Est-ce que vous avez, parallèlement à cela, formuler des propositions que vous avez soumises au gouvernement ? Tout à fait. Donc si vous prenez aujourd'hui les industriels qui ont été investis dans ce domaine, comme la technologie évolue de manière très rapide, ça veut dire que la chaîne de production que vous mettez aujourd'hui en place, elle peut être obsolète au bout de deux voire trois ans. Donc si entre-temps vous n'avez pas pu faire produire les quantités suffisantes, donc vous ne pouvez pas rentrer dans votre argent, et le risque encore c'est de perdre encore les postes d'emploi qui ont été créés par les opérateurs locaux. Et ça c'est dramatique parce que cet investissement-là qui a été fait, c'est quand même des millions de dollars, et ça a été fait par des investisseurs locaux. Mais combien d'emplois ou de postes d'emploi risquent d'être compromis, ou remis en cause aujourd'hui, ou perdus définitivement, et le volume des investissements réalisés par les opérateurs locaux ? Aujourd'hui je pense que le volume devrait être tourné autour de 40 à 50 millions de dollars, et puis donc vous avez aussi environ un millier de personnes en direct, et à peu près 10 000 en indirect. Donc ça ce sont les choses que nous avons sur le terrain. Mais comment expliquer qu'on en soit arrivé là aujourd'hui ? Parce que si on se réfère un peu à certaines actions qui avaient été engagées par le passé, on trouve que l'Algérie était leader dans le domaine. Puisque déjà, les dates qui ont jalonné un peu le déploiement des énergies renouvelables en Algérie, on trouve qu'en 1984, il y avait déjà un programme Grand Sud qui a été déployé par le CDER, et qu'en 1998, il y avait le programme des 20 villages qui devaient être réalisés par Soleil Gaz, et puis il y a eu bien sûr d'autres projets qui devaient être engagés en 2006 par NIL. NIL, c'était la société chargée des énergies renouvelables, qui par la suite malheureusement a été dissoute. Il y a eu de tout temps des programmes qui ont été initiés, destinés à utiliser les énergies renouvelables. Depuis 1984 ? Depuis 1984, et donc le constat c'est qu'il n'y avait jamais de continuité entre les programmes. Chaque fois qu'un programme se terminait, on mettait presque une dizaine d'années à remettre un autre programme en place. Donc toute l'expertise qui était acquise au cours d'un programme, elle se perdait rapidement. Ensuite, ce que nous avons vu, c'est que depuis 2011, il y a eu la volonté de pouvoir aller sur les 22 gigawatts. Ça avait été une très grande joie lorsque nous avons eu cette information. Il y a eu aussi un autre effet d'annonce que nous pensions aller dans le même sens, lorsque le groupe Sonnelgaz avait lancé le projet d'usine intégrée de panneaux solaires photovoltaïques à Rouiba. Et là, on se disait, maintenant l'Algérie y va de manière très forte. Et puis, donc, il y a eu des remises en cause, il y a eu des arrêts. Et puis, donc, les choses qui ont été faites, donc on faisait du surplace, alors que le monde entier était en train d'évoluer à une vitesse vertigineuse. Et tout de suite, même si vous êtes le premier de la classe, au bout d'un certain temps, vous devenez le dernier de la classe. Mais justement, quand vous parliez de l'usine d'Erma, d'éclairage qui avait été intégrée, c'était à l'époque de monsieur, le PDG de Sonnelgaz, c'était monsieur Bouterfa, qui avait commencé à mettre en place une politique d'intégration nationale. Mais est-ce qu'on peut considérer, si on avait été leader, stratégie, est-ce que c'est le gaz qui fait en sorte aujourd'hui qu'on n'explore pas d'autres moyens de développer les énergies renouvelables comme le solaire, qui est inépuisable, parce qu'on va vers la solution de facilité ? Sachant que le gaz, il risquerait de ne pas être exporté à horizon 2022. Tout à fait. Toute la consommation sera au niveau de national. Tout à fait. Donc aujourd'hui, les énergies fossiles, l'utilisation des énergies fossiles, représente un des éléments qui bloquent le déploiement des énergies renouvelables. Et on le constate que dans les programmes annoncés pour 2028, la production d'énergie électrique va être, en majorité, faite avec le gaz naturel. Et donc, ce qu'on constate, c'est que pour ces énergies fossiles, ou l'utilisation de ces énergies fossiles, il y a de l'argent que le gouvernement met sur la table, alors que pour les énergies renouvelables, il y a toujours des réticences à pouvoir mettre suffisamment de moyens pour les déployer. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous avez porté ou soulevé toutes ces préoccupations au gouvernement ? Est-ce que vous avez mis en place des propositions ? Oui, depuis maintenant la création du cluster énergie solaire. Donc, nous avons toujours été une force de proposition. Et nous avons donc régulièrement envoyé des propositions quand nous avons été sollicités, selon donc les différentes questions qui peuvent être posées. Et nous avons récemment encore formulé d'autres propositions, dans le cadre de ce que le gouvernement appelle la mise en place d'un commissariat dédié aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Comment se déclinent vos propositions aujourd'hui, puisqu'elles seront examinées prochainement par le gouvernement ? Nous avons donc d'abord fait un constat, donc ce que nous venons de dire. Et puis, nous avons émis un certain nombre de propositions. Et parmi les propositions les plus importantes, ce que nous souhaitons, c'est que cette nouvelle entité puisse être une entité opérationnelle, et non pas une entité qui est chargée uniquement de collecter des statistiques. Nous avons aussi formulé l'idée qu'il faut que cette entité puisse être dotée de moyens humains et financiers de qualité, pour pouvoir donc rentrer rapidement et mettre en place des programmes d'urgence pour rattraper cet objectif de 22 gigawatts en 2030. Parce que ce qu'on entend aussi, c'est que le gouvernement veut maintenant repousser les échéances de 2030 à 2035, voire 2040. Donc, ça montre encore là-dessus qu'il y a du travail à faire dans ce domaine-là pour remettre les choses dans l'ordre. Nous, ce que nous demandons, c'est de rester sur les 2030, mais de mettre en place un programme, une cadence plus importante, qui va nous permettre un peu d'atteindre ces objectifs, au moins de les approcher. Et si on veut reporter, bien sûr, ce programme à horizon 2035, voire 2040, alors qu'il a été programmé pour les 22 000 gigawatts pour 2030, est-ce que parce qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de stratégie, on n'accorde pas une priorité au solaire aujourd'hui, qui est une énergie pratiquement inépuisable ? Je dirais que, à mon avis, la question, elle est aussi au niveau de la mentalité, c'est-à-dire que de certains responsables qui sont donc au niveau des commandes dans ce pays, qui restent encore, qui s'accrochent davantage à l'utilisation des sources d'énergie fossiles, et ne font pas le basculement qu'on est en train de constater à travers le monde vers les énergies renouvelables. Donc, tant qu'on n'a pas de nouveau profil de responsable au niveau du secteur de l'énergie, et tous ceux qui sont appelés à gérer les énergies renouvelables, ça ne risque pas de changer. C'est par incompétence ou méconnaissance qu'on agit ainsi ? C'est plus un peu, je dirais, par habitude. C'est-à-dire que les gens étaient tellement habitués à travailler avec les énergies fossiles, à choisir la facilité, voilà, passer aux énergies renouvelables impliquent de nouvelles compétences, de nouvelles expertises, et notre cluster, aujourd'hui, bénéficie d'un certain nombre d'éléments, qui fait que nous avons quand même une expertise très importante que nous pouvons apporter. Nous avons des entreprises locales algériennes, nous avons aussi des entreprises internationales qui ont des filières en Algérie qui sont dans notre cluster, et nous avons aussi des compétences nationales qui sont installées à l'étranger, que nous pouvons mettre à la disposition du gouvernement. Mais, justement, par rapport à cette question, M. Bokhalfa, il est ici. Moi, je voudrais revenir avec vous sur ces objectifs qui n'ont pas été atteints. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, que nous avons l'expertise nécessaire, ou alors nous allons recourir indirectement, comme cela se fait le cas pour l'automobile, au SKD, CKD, c'est-à-dire importer de la pièce de rechange et la monter seulement en Algérie, ou alors nous allons vers une phase beaucoup plus importante avec les investissements qui sont réalisés par les opérateurs algériens, de telle sorte à produire tous ces matériaux en Algérie. Écoutez, dans ce domaine-là, nous avons déjà commencé à travailler dans cette partie-là, et nous avons donc exploré l'ensemble des possibilités locales pour la fabrication, par exemple, du panneau solaire photovoltaïque, et nous avons de grandes ambitions dans le domaine du verre et de l'aluminium, puisque nous avons des industries qui sont déjà en place. Et nous disposons du silicium. Et que nous pouvons donc utiliser ces industries pour le solaire. Vous ne serez pas des importateurs nets ? Non, non. On a la possibilité d'intégrer de manière importante ce genre de choses. En plus, dans le domaine du solaire photovoltaïque, l'expertise que l'on peut aussi avoir, c'est dans l'installation, pas uniquement dans la fabrication. Par exemple, nous avons quand même des possibilités dans l'ingénierie, qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup explorées. Mais chaque fois que vous commencez à analyser la manière d'intégrer ce type de services, ce type d'industrie, vous heurtez tout de suite à la taille du marché. Or, aujourd'hui, le manque de visibilité sur 3 ans, 5 ans, plombe le développement de ces énergies renouvelables et des possibilités d'industrialisation. Mais comment se décline aujourd'hui la taille du marché ? Rapidement sur cette question, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le marché, c'est-à-dire que, bon en mal en, il doit tourner autour de 5 MW, alors que les capacités de production tournent autour de 190 MW. Alors, M. Boukhalfaï, ici, moi, je voudrais revenir sur les indicateurs chiffrés que vous avez donnés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez pratiquement des capacités actuelles utilisées, c'est équivalent de 5% de... 5% de la taille de production. Voilà, la taille de production et de consommation, alors que l'offre est de 190 MW. Est-ce qu'on peut considérer que les fabricants, aujourd'hui, c'est-à-dire que vous fabriquez à perte, travaillez à perte ? Tout à fait, on le constate. C'est qu'aujourd'hui, les fabricants sont obligés un petit peu de faire face à la demande, je dirais, ils travaillent à la commande, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une commande, que l'usine ou la ligne se mette à produire. Parce qu'on ne peut pas se stocker ? Parce que... Le problème de stockage ? Pas spécialement, mais quand vous prenez, par exemple, si vous stockez, et comme les produits ou bien les intrants, par exemple, baissent de prix, vous ne pouvez pas garder les anciens prix, vous êtes obligés de suivre. Et donc, si vous stockez, vous êtes obligés de maintenir des prix plus élevés que ceux que vous pourriez faire, par exemple. Donc, vous êtes obligés de suivre la demande au fur et à mesure qu'elle arrive. Pourtant, la consommation au niveau national, elle est très importante en matière d'électricité. Elle est équivalente à 58 000 gigawattheures. Pourquoi on n'arrive pas à l'intégrer, ces 190 mégawattheures ? On n'arrive pas à les intégrer parce que la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables se fait de manière très lente. C'est-à-dire qu'en 2018, le gouvernement avait annoncé à peu près 200 mégawattheures de solaire, dans lesquelles 150 mégawattheures devaient être assurées par la CREG et 50 mégawattheures par SKTM, la filiale de Soneugaz. Et jusqu'à aujourd'hui, donc on est au mois de juillet, il n'y a pas encore de décision, d'attribution de contrats pour ces deux programmes. Mais 58 000 gigawattheures, c'est la consommation annuelle d'électricité. On parlait bien sûr des périodes de pic, en période de grande chaleur comme celle qu'on a vécu ces derniers jours, où bien sûr le pic de consommation a atteint des niveaux records. Mais certains considèrent que même les appels d'offres qui ont été lancés récemment, c'était un véritable échec. C'est le cas ou pas le cas ? Si on considère qu'au niveau des attentes des uns et des autres, effectivement, c'est-à-dire que les opérateurs étaient excités à l'idée un petit peu de participer à ces appels d'offres. mais ce que nous avons vu, c'est que la manière avec laquelle ça a été fait, c'était plus ou moins bâclé, si on peut considérer cette forme de dire, pour le programme, par exemple, initié par la CREG, puisqu'il y a eu quand même des lenteurs dans la manière de gérer ce programme de 150 mégawatts. Ensuite, je pense aussi que la CREG est aussi en train d'apprendre un peu à gérer ce type de programme destiné aux investisseurs. Les différents investisseurs qui se sont proposés de participer à cet appel d'offres ont aussi eu quelques difficultés à le faire, principalement au niveau financier. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé dans le secteur des énergies renouvelables ou dans le solaire également, puisque vous êtes dans le cluster solaire, c'est qu'il y a, certains considèrent que pour les opérateurs économiques algériens, il y a beaucoup d'intervenants entre le ministère de l'énergie, entre le ministère de l'environnement et des énergies renouvelables. Il y a aussi Sonnelgaz en intermédiaire. Il y a également Sonatrac. Il y a la CREG, puisque vous l'avez soulevé. Et aujourd'hui, on va aller vers la création du commissariat des énergies renouvelables. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que les opérateurs se perdent entre les différents intervenants ? C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à tracer une véritable stratégie. Il n'y a pas de chef d'orchestre en réalité, c'est-à-dire que ce qu'on constate. Donc chacun un petit peu essaie de se placer. Et puis, on a quand même aussi toujours tendance à responsabiliser le secteur public pour le déploiement des énergies renouvelables. Et on l'a vu dans beaucoup de pays, ce ne sont pas les compagnies d'électricité qui font ça. Dans tous les pays du monde, les compagnies d'électricité sont généralement celles qui s'opposent au déploiement des énergies renouvelables, parce que ça leur pose des problèmes et qui ne veulent pas évoluer dans ce sens. Il faut qu'il y ait une entité supérieure à tous ces acteurs-là et qui soit une entité qui a la décision et qui a les compétences pour son déploiement. Si maintenant on va créer une nouvelle entité dans laquelle on va mettre uniquement des personnes qui sont chargées de gérer leur carrière et non pas un programme d'électricité énergétique, on va se retrouver avec la même situation dans deux ans ou trois ans sans avoir avancé des lignotats dans ce domaine-là. C'est toutes ces craintes que vous avez soulevées au gouvernement ? Tout à fait. Ces appréhensions avec une vision éventuelle qui devrait être mise en place ? Tout à fait. On a fait des propositions dans ce sens en disant que ce qui a été fait par le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut regarder l'avenir de manière différente et en faisant participer les acteurs du secteur puisque les acteurs du secteur sont là. Il y a l'expertise au niveau local, il y a l'expertise de tous les Algériens qui se trouvent à l'étranger que l'on peut solliciter dans ce domaine-là. Mais il faut qu'on mette en place un programme d'urgence et un programme réaliste et avec des échéances bien déterminées. Que ce soit détaillé pour qu'on ne nous dira pas dans 5 ans, 6 ans, non, ce n'est pas 2035, 2040, ce sera 2050 ou 2060. On va différer encore les dates. Est-ce qu'il faudrait peut-être mettre dans la stratégie sur les ENR, c'est-à-dire les énergies renouvelables, sous l'autorité du Premier ministère de telle sorte ? à coordonner toutes les actions qui doivent être engagées par secteur ? C'est une bonne... Puisqu'au niveau, par exemple, du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, il n'y a pas suffisamment de cadres susceptibles de pouvoir mener cette stratégie. Ce sont deux. Il faut donc qu'il y ait une entité mais qui a vraiment le pouvoir et la responsabilité de pouvoir dicter aux autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que chaque secteur, le ministère de l'Énergie, les différents acteurs, la CREG, son attraque, chacun peut essayer de faire de son côté mais il n'y a pas une approche globale. On a des stratégies sectorielles mais pas de stratégies nationales. Ensuite, il faut quand même aussi ne pas oublier le fait que l'Algérie s'est engagée au niveau international avec l'accord de Paris. Donc, dans sa contribution, la grande majorité de sa contribution repose sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique avec les programmes qui ont été initiés en 2011. Et là, maintenant, on va se retrouver à partir de 2020 avec des objectifs qui ne pourront jamais être atteints. Ici, maintenant, donc, après, on pourrait avoir un peu, je dirais, un peu le retour de Beaumont-en-Rocque, dans lequel il faudrait payer un certain nombre de choses pour pouvoir, donc, bénéficier de, comment on appelle ça, de la possibilité de reporter ces engagements-là. Alors que nous avons les possibilités de le faire, pourquoi ? On va attendre jusqu'au dernier moment et on sera obligé encore de mettre des plans d'urgence. Et à ce moment-là, il faut appeler les grandes firmes internationales pour pouvoir atteindre ces objectifs. On a les compétences nationales, on a l'outil de production national qu'il y a, il faut l'utiliser, il faut les utiliser. Alors, aujourd'hui, les gisements de l'Algérie, équivalent 4% de l'énergie solaire de l'Algérie, pourraient alimenter toute l'Europe et c'est l'énergie inéclisable. Est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a jamais pris en considération tout ce potentiel dont dispose aujourd'hui l'Algérie ? C'est la raison pour laquelle on n'a pas mis en place une stratégie sous prétexte que c'est trop cher et coûteux, or qu'il a été prouvé que c'est le contraire. Je pense que le... Ça, c'est un peu, je dirais un peu, c'est de la théorie. Puisque tous ces chiffres-là, tout ça, donc ça fait un certain nombre d'années qu'on les connaît et qu'on les rabâche. Mais aujourd'hui, c'est sans un petit peu de parler de ce genre de choses en disant que nous avons le meilleur ensoleillement du monde. Ce que nous avons besoin, c'est que nous ayons un programme efficace qui fonctionne, que nous avons donc de la création d'entreprises en place, que nous avons de la création d'emplois en place et que nous avons des possibilités de faire travailler des Algériens. Je vais vous donner un seul exemple. Aujourd'hui, par exemple, le ministère de l'Intérieur veut équiper tous les groupes scolaires, les écoles primaires avec des systèmes solaires. Il y a 19 000... Toutes les bosquets aussi à travers le territoire de l'Assemblée. On va commencer déjà par les écoles. Nous avons 19 000 écoles qui se trouvent en Algérie. Or, si vous mettez des systèmes solaires au-dessus, donc vous pouvez, pendant trois trimestres, fournir de l'énergie pour les écoles. Et le quatrième trimestre, les écoles ne travaillent pas. Quand est-ce qu'elles ne travaillent pas? C'est en été. Et quand est-ce que la pointe d'énergie électrique a lieu? C'est en été. Donc, si on pouvait trouver un mécanisme, et ça existe à travers le monde, dans lequel, durant trois trimestres, les écoles sont alimentées avec les panneaux solaires qui sont au-dessus, sur les terrasses, pendant l'été, l'énergie qui serait produite, elle va être injectée sur le réseau des villes. Et là, ça va compenser les pointes dont vous avez parlé tout à l'heure, lorsqu'il y a, par exemple, une demande de recours de l'été. Donc, il y a des synergies à trouver dans ce domaine-là. Sur un autre plan, les écoles appartiennent aux communes. Or, généralement, elles ont des problèmes importants au niveau du financement et des moyens financiers. Si l'État mettait en place un dispositif qui permettrait à ces écoles ou bien ces communes de vendre cet excès d'électricité sur le réseau, ça fera des rentrées d'argent pour les communes. Donc, vous voyez, il y a énormément de synergies, il y a énormément de possibilités qu'on leur peut solliciter. Un autre exemple, le ministre, il y a quelque temps, il parlait d'un problème au niveau de la wilaya de Béjaïa dans lequel les gens n'acceptaient pas, par exemple, le passage des lignes électriques sur leur terre. Alors qu'il y a une demande d'énergie au niveau de la wilaya, on peut placer des systèmes solaires au-dessus, donc des sites des collectivités locales, des écoles, des industries et on va produire au plus près de la consommation. Donc, il y a des solutions techniques. Elles ne sont pas nouvelles, elles existent à travers le monde, il suffit seulement de les mettre en place. Mais justement, par rapport à cette question d'engagement pour équiper les écoles, il y a eu aussi cet engagement du ministre actuel. Le premier ministre, M. Bedoui, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, c'est d'aller vers l'éclairage public qui soit entièrement alimenté à partir des énergies renouvelables puisque ce qui a été relevé en chiffres, c'est que les collectivités locales consomment plus de 80% de la production nationale d'électricité et la facture de l'éclairage public avoisine les 13 milliards de dinars annuellement, ce qui était insupportable, ce qui ne pouvait pas être supporté sur le budget des collectivités locales. Est-ce que ce projet est en cours ou pas du tout ? Alors, on était dans l'annonce et on s'est contenté de cela. Il faut d'abord revenir un peu à la genèse de cette question. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur a commencé par faire les choses dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en faisant des études et en regardant qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui ne marchait pas, ensuite, ils ont trouvé que certains... l'éclairage public coûtait excessivement cher et il y a eu donc cette idée de faire des... Ils consomment 80% de la production nationale. Et donc, aujourd'hui, le programme qui a été annoncé est en voie de concrétisation. Aujourd'hui, on voit souvent beaucoup d'appels d'offres qui sortent à travers les wilayas pour le remplacement ou bien lorsqu'il y a des extensions d'éclairage public pour aller avec les systèmes d'énergie solaire. Donc, il y a quand même un travail qui se fait dans ce domaine-là. On est en train d'équiper les collectivités locales ? Oui, sur certains axes routiers, par exemple au niveau des plages, tout ça, ce sont des projets qui sont en cours de réalisation. Mais par rapport au déficit en matière de transport d'énergie solaire, est-ce que le sud pourrait être alimenté entièrement à partir du solaire ? Écoutez, bon... Est-ce que vous avez parlé un peu du droit de passage et les questions des expropriations pour pouvoir mettre en place les panneaux ? Écoutez, ça dit que dans tous les cas de figure, à partir du moment où vous voulez produire de l'énergie électrique, vous avez besoin du réseau. C'est-à-dire que si vous produisez à grande échelle, vous avez besoin de réseaux importants. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine à travers le monde, par exemple, des lignes dédiées pour un petit peu le transport de cette énergie. On parle un peu de lignes, même à haute tension au courant continu. Ça, ce sont des choses qui existent et qui ont été déjà déployées dans beaucoup de pays. mais il est clair qu'aujourd'hui, on doit aussi aller vers ce qu'on appelle la décentralisation. C'est-à-dire que là où vous avez besoin de consommer, vous devez avoir l'énergie juste à côté. Ça va vous éviter, par exemple, de transporter sur de grandes distances l'énergie que vous auriez produit à partir des panneaux solaires, par exemple. Alors, rapidement, c'est la question des auditeurs. À combien est-il temps le taux d'intégration d'une unité d'énergie solaire installée en Algérie ? Au taux d'intégration, c'est-à-dire que local ? Oui, local. Ça doit tourner à peu près aujourd'hui autour de 10 %. Alors, qu'est-ce qui bloque la production d'électricité à usage domestique à partir d'unités autonomes ? Les prix, les aspects techniques ? Rapidement. Ça, on pourrait commencer déjà par ça. Si vous voulez, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de vous raccorder sur le réseau de sonnel gaz. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une installation solaire chez vous, vous ne pouvez pas le faire. Donc, si vous voulez produire de l'énergie, vous ne pouvez le faire que pour votre propre usage. Il y a quand même une contrainte technique. Et ça, c'est la réglementation qui doit être revue dans ce sens-là. Alors, le prix de cession à sonnel gaz, certains considèrent que le sonnel gaz ne voudrait pas reprendre l'énergie produit à partir du solaire du privé parce que c'est souvent sonné, elle le rachète à perte. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Puisque la question de la tarification souvent a été un blocage ? Aujourd'hui, même les sociétés de distribution de l'énergie électrique sont à perte. Donc, la réalité, c'est que la tarification est un des éléments qui bloquent le déploiement des énergies renouvelables et qui ne permet pas qu'il y ait l'émergence d'un marché libre dans ce domaine-là. Est-ce qu'il faut aller vers une réalité des prix, loin, bien sûr, de toute, sans remettre en cause, bien sûr, le soutien aux couches vulnérables ? Écoutez, quand vous regardez cette histoire de tarification, il y a plusieurs manières de la regarder et la plus simple est de se dire qu'aujourd'hui, les gens sont intéressés par ce qu'ils payent au niveau de leur facture. Donc, je doute que les gens regardent quel est le prix du kilowattheure qui est affiché dans la facture. Mais par contre, ce qu'ils regardent, c'est le dernier chiffre qui est tout à fait en bas de la facture. Et c'est là, oui, c'est là qu'il faut travailler. On a déjà fait des propositions dans ce sens-là. C'est que nous devons faire un programme dans lequel il va y avoir en même temps l'augmentation graduelle de la tarification, mais aussi un soutien pour que les gens puissent isoler leur appartement ou leur maison. Donc, si vous avez, en exemple, une facture de 10 000 dinars, que le coût du kilowattheure coûte 1 dinar ou 5 dinars, pour vous, ça ne veut absolument rien dire. L'essentiel, c'est que vous continuez à payer vos 10 000 dinars. Si le tarif, il est multiplié par 2 ou par 3, mais les 10 000 dinars restent, ça ne vous gênera pas. Mais comment cela peut-il se faire ? c'est uniquement lorsque vous aurez la possibilité d'isoler votre maison, de mettre des fenêtres de double vitrage, que vous ayez des climatiseurs qui ne consomment pas énormément d'énergie, des réfrigérateurs de même qualité, etc. Donc, il y a des possibilités dans ce domaine-là de mettre en place une politique d'efficacité énergique. Tout à fait. Alors que nous importons des produits ou des matériaux extrêmement énergivores. Parce qu'il n'y a pas d'instrument ou par exemple de laboratoire de vérification dans ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment lorsque quelqu'un va acheter un climatiseur, le qualité qu'il va utiliser c'est le prix, c'est tout à fait normal qu'il va acheter celui qui généralement est le plus énergivore. Alors, si on se retrouve dans ce type de situation est-ce que parce que nous avons une entreprise qui est Soleil-Gaz qui est en situation de monopole ? Bien sûr. Ça, c'est un des éléments bloquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'acheteur de l'énergie c'est Soleil-Gaz. Et donc... Et vous utilisez le réseau de Soleil-Gaz. Et voilà. Et tant que Soleil-Gaz est une entreprise qui promeut plus l'utilisation du gaz naturel et qui a des objectifs je dirais un peu lié à l'entreprise qu'elle a créée avec un groupe américain pour la fabrication des turbines. Ça veut dire que là, il y a pour Soleil-Gaz il faut absolument qu'elle mette ses turbines sur son réseau quel que soit le prix qu'elle va payer. Alors, n'est-il pas nécessaire aujourd'hui d'ouvrir le champ énergétique pour justement le développer aux opérateurs privés et essayer de sortir du monopole de Soleil-Gaz ? Est-ce que c'est impératif aujourd'hui ? Tout à fait. De revoir toute la vision et la stratégie ? Absolument. Il faut s'appuyer L'État ne peut pas tout faire aussi ? Absolument. Il faut s'appuyer sur les opérateurs privés parce que c'est eux qui sont en mesure aussi d'apporter les innovations les technologies et de pouvoir donc être comme cela se fait à travers le monde. Un pacte sur l'économie et sur l'emploi et la création de richesses ? Tout à fait. Les indicateurs réels, vous les avez ? Non, je n'ai pas d'indicateurs mais il suffirait qu'il y ait des programmes par exemple dédiés pour la réalisation de systèmes solaires pour le résidentiel ou bien pour le commercial. Vous allez voir la création de multiples entreprises avec des ingénieurs, des techniciens pour installer. Vous allez avoir le développement de la technologie. Vous allez avoir la remontée de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on fait l'encapsulation des panneaux solaires mais rien n'empêche par exemple d'aller plus en amont par exemple pour les cellules photovoltaïques. Est-ce qu'il est urgent de revoir notre stratégie aujourd'hui ? Parce qu'on parle beaucoup d'épuisement de nos réserves de change à horizon 2022 mais on oublie parallèlement qu'on va aussi ne pas pouvoir exporter notre gaz à horizon 2022 puisque la consommation est en hausse annuellement de l'équivalent de 8%. On va tout consommer au niveau national. Il faut avoir une politique avec la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Elles doivent être allées de pair ensemble. Ce sont les deux éléments qui vont pouvoir nous aider à nous sortir de cette situation. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci à vous.